Bienvenue dans Mountain in Game quatrième année avec notre intervenante et notre invité Roxane Kila, que je vais présenter juste après. Moi je m'appelle Nicolas Patin, je vais me présenter aussi. Bien évidemment, si le son n'est pas bon, s'il y a des problèmes d'image, vous nous tenez au courant. On a un retour, connexion, et surtout on a, je vais en parler aussi, José-Louis Demiras qui assure derrière au cas où ça crache. En tout cas, voilà, désolé pour le retard, c'est évidemment le wifi de la fac où on est, qui nous a fait un dernier petit coup au dernier moment pour être sûr que ce soit rigolo. Alors, évidemment on porte les masques, parce que tout simplement, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore confinés ensemble. Donc voilà, on aurait préféré être visage découvert, mais comme pour tous et toutes, on applique les règles de cette année qui commencent à vraiment durer. C'est aussi ça qui explique qu'on a tenu à maintenir Mountain in Game, même à distance, même sur Twitch, tout simplement pour avoir un petit moment de fun, qu'on s'amuse un petit peu dans cette année un peu morose. Et je reviens juste un petit peu rapidement sur la genèse. Mountain in Game, c'est un événement Bordeaux-Montagnes, Université Bordeaux-Montagnes, qui a d'abord été pensé par un doctorant, maintenant docteur, qui s'appelle José-Louis de Miras, qui a travaillé dans son doctorat sur le lien entre le cinéma, les jeux vidéo, et qui a eu l'idée de cet événement. Et puis moi je l'ai rejoint en tant qu'enseignant en histoire contemporaine, pas du tout dans un objectif de Game Studies ou scientifique, mais vraiment dans un objectif pédagogique, c'est-à-dire partir de l'idée que les étudiants et les étudiantes jouent aux jeux vidéo, et que nous on amène un peu de science derrière tout ça, la discipline historique, pour montrer comment on peut non seulement faire du fact-checking, c'est-à-dire montrer ce qui est vrai ou pas vrai dans tel jeu, c'est un sport en soi, d'aller vérifier dans Assassin's Creed si telle armure, etc., est véridique ou pas, mais aussi beaucoup plus largement de voir comment le jeu vidéo participe de l'intérêt pour le passé, de l'intérêt pour la discipline historique, et comment il construit une vision d'une époque. Alors, on a eu des grands moments, Mountain in Game numéro 1, avec Charles-François Matisse sur Assassin's Creed Syndicate, Laurent Turcot en histoire moderne sur Assassin's Creed Unity, j'avais officié sur Battlefield V et Call of Duty World War II. Il y a une deuxième année aussi très intéressante, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Mountain in Game, où vous avez Patrice Brun sur Assassin's Creed Odyssey, ou encore notre président de l'université Lionel Larré sur Red Dead Redemption 2. Et je précise tout de suite que c'est toujours moi qui suis aux manettes et qui joue extrêmement mal, ce dont je vais faire une démonstration aujourd'hui. Sauf qu'au moins, au moins, c'est pas un open world, et donc je ne peux pas tuer de cheval ceux qui sont des fidèles. J'ai tué tous mes chevaux, je suis hyper nul, donc chaque fois que je tombe dans un fossé. Donc cette fois, il n'y a pas de cheval, il n'y aura pas de casse. Et donc c'est un événement qu'on a tenu à reproduire cette année. Cette année, pour les trois séances à venir, la thématique c'est Histoire médiévale. Donc les trois séances, c'est aujourd'hui, Eplectel Innocence de Azobo. La semaine prochaine, même heure, même le lundi de 17h30 à 19h, Même problème de connexion. Même problème de connexion. On parlera de The Witcher 3, qui à proprement parler, va nous emmener vers plus seulement l'histoire comme discipline, mais la littérature, avec la notion de ce qu'est la fantaisie, avec Justine Breton, qui est enseignante, maîtresse de conférences à Reims, et puis une étudiante de Bordeaux-Montagnes qui s'appelle Justine Valliag. Et puis, le 3 mai, on recevra le créateur de Assassin's Creed Valhalla, Thierry Noël, qui est en fait un des membres de la team recherche de Ubisoft, et qui viendra nous parler des Vikings, et de tout ce qu'il y a autour. Alors pourquoi cette thématique Histoire médiévale ? C'est parce que, outre le fait que je ne connais rien à cette période, ce qui a presque valu que je rate mon agrégation d'Histoire, mais c'est une autre affaire, l'Histoire médiévale et la vision du Moyen-Âge est au cœur aujourd'hui de ce qu'on va appeler le médiévalisme, qui n'a rien à voir avec, et étudier l'Histoire médiévale en tant que telle, ça donne le côté médiéval, le médiévalisme, c'est tout simplement, je vais le définir, le Moyen-Âge en tant que symbole immobile et éternel de l'âge pré-industriel et anti-moderne par excellence, évidemment Roxane, tu m'interromps si je dis des bêtises, et ça a été défini dans un ouvrage assez important de Tommaso di Carpeña Falconieri, qui s'appelle Médiéval et Militant, Pensez le contemporain à travers le Moyen-Âge, qui date de 2015. En réalité, le Moyen-Âge a toujours été scruté par les périodes historiques qui ont ensuite eu lieu, et un des grands moments du médiévalisme, si vous le savez, c'est la vague romantique en Europe, ce qu'on appelle la littérature romantique, mais qui dépasse largement la seule littérature, c'est-à-dire cette grande vague du début XIXe, fin XVIIIe, début XIXe, où en gros, des gens comme Goethe, Schiller, Victor Hugo, Musset, Lamartine, vont redécouvrir le Moyen-Âge, j'ai envie de dire comme antidote, à ce qui est en train de se passer en Europe du point de vue de la révolution industrielle. Et c'est le moment où on va regarder l'époque médiévale comme un havre de paix, où on peut chanter en armure dans la nature son amour courtois, alors évidemment là je brode un peu, c'est ça le médiévalisme, c'est comment une période projette sur le Moyen-Âge des images, des fantasmes, un échappatoire, une manière de fuir le réel et le présent. Sauf qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une grande deuxième époque du médiévalisme qui a commencé dans les années 60, où le Moyen-Âge, via la littérature de fantaisie, via Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, mais aussi Game of Thrones, via beaucoup d'aspects, va être réinvesti d'images, de folklore, de fantasmes, notamment, alors j'ai plein d'exemples, vous avez une sorte de continent de valorisation de l'époque médiévale via des groupes très masculinistes, parfois à l'extrême droite, qui vont regarder ce temps avec nostalgie, comme un moment où les valeurs viriles de courage étaient plus importantes, etc. Ça vous donne le béhour, cette espèce de sport en armure très bizarre, où vous avez des équipes ukrainiennes et compagnie. De l'autre côté, vous avez un compte Twitter comme les belles tapisseries autogérées, qui compte 20 000 followers, et qui fait des blagues anarchistes en utilisant des tapisseries de l'époque. Donc vous voyez que c'est un peu tout ça, et à la faveur de nos trois jeux qu'on va analyser cette année, on va essayer de traverser cette réflexion de qu'est-ce que le contemporain fait au médiéval. C'est peut-être ça la définition du médiévalisme, comment on se réapproprie la période. Alors moi, vous l'aurez compris, je suis un humble contemporanéiste, c'est-à-dire qu'avant 1914, c'est un peu flou, et après 1945, c'est très très flou. Et donc c'est pour ça qu'on invite des spécialistes, et en l'occurrence aujourd'hui, Roxane Kila, alors qu'il y a plein de qualités. La première, c'est qu'effectivement, on était peut-être ensemble à l'école normale supérieure de Lyon. Elle est en plus locale, c'est-à-dire qu'on peut faire cette intervention, même masquée, mais au moins à bord de Montaigne, puisqu'elle est enseignante chercheuse à l'UBM en histoire médiévale. Et comme il est coutume, elle a fait une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2014 sur une cour à l'épreuve de la conquête, la société curiale à Naples, capitale d'Alphonse le Magnanime, 1416, 1458. Donc on voit que, si géographiquement, t'es pas tout à fait proche de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire la Guyenne de la Grande Peste de 1348, en tout cas, du point de vue temporel, t'es assez proche de ce bas Moyen-Âge. Oui. Bas Moyen-Âge. Chronologiquement, en plus, depuis, je me suis rapprochée du 14e siècle et du milieu du 14e siècle. En thèse, j'étais plutôt milieu 15e et là, je remonte. Donc je travaille vraiment sur cette chronologie-là en ce moment-là, tout à fait. Donc voilà, c'était une super occasion de solliciter aussi les collègues et je tiens à remercier, j'avoue, tous les collègues qui me font confiance quand je leur dis « Viens, on va jouer à la PlayStation » et ce sera quand même intéressant. Alors je vois déjà qu'on a 111 personnes qui assistent et beaucoup de questions. Quelqu'un dit « A raison, de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de chevaux qui vont mourir puisqu'ils sont déjà tous morts. On le verra dans le jeu. » Et puis, quelques autres commentaires, notamment Boris, dont je crois que je l'ai en élan, qui dit « J'observe très souvent un réinvestissement réactionnaire des discriminatoires et classistes du Moyen-Âge. » On va regarder ça parce qu'effectivement, il y a un autre jeu auquel je n'ai pas joué et que je voulais présenter qui était « Kingdom Come Deliverance » qui est un jeu d'un studio tchèque, si je ne dis pas de bêtises, où il y a eu beaucoup de polémiques. Ça se passe dans l'époque médiévale en bohème et où il y a eu des polémiques sur le contenu très anti-féministe du jeu. Donc, je ne pouvais pas tout faire mais c'est vrai qu'on va essayer d'analyser ça au fur et à mesure de nos trois jeux et notamment, on le verra avec les choix d'Ubisoft, par exemple, de Assassin's Creed Valhalla, où il y a tout le poids de l'imaginaire des Vikings, notamment par la série Vikings qui est réinvestie de beaucoup de questions masculines, etc. Et que Ubisoft, un peu comme souvent, a fait un choix alternatif par rapport à tout ça. Je suis très déçu que Kingdom Come ne soit pas au programme. Cher ami, cher Oiseau-Chonko, Kingdom Come, c'est 100 heures de jeu. Franchement, je n'avais pas le courage. Bon, allez, on y va. Avant de se lancer dans le gameplay, je précise une chose, on n'est pas tout seul à faire ça. Vous avez des Play Conférences qui ont lieu à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France, qui sont animées par Romain Vincent, qui a déjà fait l'année dernière quelque chose sur Playtel. Donc, je vous invite à regarder sur YouTube. Il avait invité deux spécialistes, deux expertes, Estella Bonafou et Pauline Guéna. Donc, vous trouvez ça sur la chaîne YouTube de Jeux Vidéos et Histoires. Et honnêtement, c'est très intéressant, notamment sur les aspects concrets et techniques de la peste, de la symbolique de la peste et de la maladie. Moi, forcément, j'ai essayé un peu de faire un complémentarité. Et aujourd'hui, on va donc regarder ce jeu en posant des questions autour de la vie quotidienne à l'époque médiévale. Oiseau Shonko dit 100 heures de jeu, finalement, c'est si bien dépensé. Mais oui, parce que du temps, on en a tous, on en a tous beaucoup. Ce qui me fait penser que je n'ai pas encore corrigé mes copies de L1, mais je le ferai pour mercredi matin si vous êtes là, les loulous. Alors, le jeu, vous l'avez en partage ici, vous l'avez là. On va tomber un peu dans le cocorico bordelais parce que ce jeu a été produit par un studio. Je fais 5 minutes sur l'histoire du jeu. Non pas l'histoire dans le jeu, mais l'histoire du jeu. Parce que c'est important. C'est un studio qui s'appelle Azobo, qui a été créé en 2002 et non pas qu'on soit toujours en train de dire que la French Tech et la France font les meilleurs jeux vidéo, mais ce qu'il y a à noter pour ce petit studio, c'est qu'en deux ans, ces deux dernières années, ils ont eu pour A Plectel Innocence le plus grand prix des Pegas du jeu vidéo l'année dernière. Et cette année, vous allez le voir dans le gameplay, fort de la qualité graphique de la reconstitution des paysages, ils se sont lancés dans Microsoft Flight Simulator, donc qui est complètement autre chose, c'est un jeu de simulation d'avion. Et là encore, ils ont eu le Pegas du meilleur jeu. donc ce jeu, cet éditeur, voilà, grandit énormément et a recruté il y a peu de temps 40 personnes, donc on est vraiment, on peut avoir une certaine fierté de ce studio bordelais. Le jeu en lui-même, il a été conçu par David Deden et Kevin Choteau, donc ils travaillent chez Asobo, et là je commence à rentrer un peu plus dans l'histoire dans le jeu. Il se passe en 1348, et là, ça n'engage que moi, mais c'est un jeu qui mérite aussi les prix qu'il a eus, dans la mesure où d'abord il est servi par, vous allez le voir, des graphismes très impressionnants. Alors j'avoue, là je donne mon avis, mais qu'on prit un tout petit coup de vieux depuis qu'Assassin's Creed Valhalla est sorti, et qu'on a vraiment cette reconstitution en monde ouvert de végétation, de lumière, on sent aussi que Red Dead Redemption 2 est passé par là et que les jeux de lumière, le travail sur la lumière est beaucoup plus profond. Mais ce qui marque dans Asobo et dans ce jeu de Plectel, c'est vraiment le scénario travaillé par Sébastien Renard. On sait que parfois si les gameplays sont très impressionnants, ce qui pêche par rapport aux séries, par rapport aux films ou par rapport aux livres, c'est tout simplement que parfois le scénario est un peu pauvre et qu'on tape sur l'intelligence artificielle avec une hache pendant 4 heures ou 100 heures, c'est pas très intéressant. Là vraiment, c'est très bien fourni de ce point de vue-là. Dans le chat, quelqu'un dit quand c'est sorti, moi j'habite en Dordogne et j'étais vraiment choqué par la qualité et ça c'est clair. Moi j'avoue que les premiers instants du jeu qu'on va découvrir à l'instant sont vraiment impressionnants. L'histoire se passe dans un contexte général qu'on va décortiquer dans l'heure qui vient, il y aura une place pour les questions aussi à la fin, dans un double moment, le moment de la guerre de Cent Ans et pas d'un n'importe quel territoire, même si Roxane nous expliquera qu'en fait, le Cocorico de Guyenne n'est pas aussi important que ça et pendant la grande peste de 1348 où vous allez voir et vous le voyez ici des rats partout et donc on va revenir là-dessus. Il y a aussi, je vais laisser ça de côté, le scénario repose sur deux personnages, Amicia, la grande sœur qui doit sauver son petit frère Hugo donc clairement le jeu ressemble à une sorte de babysitting géant de 50 heures où on traîne son frère relou qui n'arrête pas de se plaindre mais bon ça c'est mon avis et simplement ça rappelle un peu une autre incarta d'historique qui est la série Netflix La Révolution les modernistes vont être contents où en fait des vampires prolétaires non, des vampires nobles essayent de détruire les prolétaires bon, on a un peu cette logique autour d'une quelque chose autour du sang et d'une contamination autour de la peste mais ça je le laisse de côté voilà, le jeu c'est un peu le Club des Cinq version le babysitting à mal tourné de ce point de vue-là bon, RIP Lion le toutou oui ça on y vient juste après alors on y va on part pour le gameplay on va regarder trois aspects d'abord la question de l'environnement général du jeu comment on vivait au Moyen-Âge est-ce que c'est réaliste ou pas et Roxane c'est un exercice compliqué je tiens à le souligner parce que pour l'avoir fait sur d'autres jeux on est spécialiste universitaire c'est-à-dire qu'on est habitué à certaines problématisations mais on n'est pas toujours spécialiste de est-ce que cette pomme est bien représentée est-ce qu'il y avait des érables dans la forêt de Dordogne à l'époque ou est-ce que le chien qu'on va voir est réaliste donc merci encore une fois à Roxane d'avoir accepté dans un deuxième temps on s'intéressera à la question de la guerre de Cent Ans et de la peste et dans un troisième temps on verra la question du religieux avec vraiment l'imaginaire du complot religieux caché donc voilà Roxane tu n'hésites pas à m'interrompre s'il y a des problèmes techniques vous allez m'en parler et on y va pour le début du jeu à savoir l'héritage de la famille des deux runes c'est la famille de Amicia et de son petit frère on y va pour se balader avec le temps de chargement et la musique aussi qui dans le jeu a été très bien travaillée vous voyez ici l'atmosphère de cordes alors je ne me suis pas posé la question ça doit être des violons non c'est une gande ok voilà plutôt violoncelle viol de gambe je pense que c'est ce qu'on entend c'est une vraie gambe il y a une qualité sonore qui pour moi est très nette cool donc une viol de gambe G-A-M-B-E vous voyez c'est là où ça pousse le détail de savoir jusqu'à reconstituer une atmosphère sonore il me semble que dans Assassin's Creed Origins qui se passait en Égypte il y avait eu aussi un travail d'Ubisoft sur cet univers sonore qui est très important pour la la véracité la vraisemblance du jeu mais surtout qu'en ce moment en archéo et en histoire de l'antiquité il y a un gros investissement sur la reconstitution des instruments de musique anciens et beaucoup d'archéologie expérimentale et moi quand j'étais en thèse je connaissais une fille en Espagne qui travaillait sur des instruments médiévaux de la péninsule libérique donc c'est une grosse phase hyper portante de la recherche la reconstitution vraiment des matériaux de la musique ancienne donc je te l'ai joué cool non écoute pas de problème je regarde juste un peu le chat on n'entend pas très fort la voix de madame l'historienne il faudra que tu te rapproches un petit peu et que tu parles bien fort on va tourner ça tranquillement alors on va laisser les paroles du jeu se dérouler on est en novembre 1348 Amicia que vous voyez de dos vient de le dire et elle parle à son père ou elle lui demande quand on va se balader dans la forêt d'être de nouveau soumise à une épreuve pour devenir chevaleresse donc ça on y viendra jusqu'après juste après pour l'instant on regarde on est dans un univers vous le voyez qui pourrait faire croire à un jeu en open world en jeu ouvert comme peuvent l'être GTA ou les Assassin's Creed en réalité si vous voulez je ne peux pas aller plus loin que les limites ici c'est à dire que c'est un jeu où vous êtes en fait guidé vers la quête peu importe là on voit un certain nombre de vestiges je laisse cette question complètement de côté parce qu'on la retrouvera pendant Assassin's Creed Valhalla où les équipes d'Ubisoft ont fait exprès de laisser beaucoup de ruines romaines pour montrer un peu cette profondeur des époques là moi ce qui m'intéresse et ce sera ma première question pendant que je marche avec mon daron cette forêt elle est magnifique le fauve de Guyenne elle est magnifique on voit des arbres on a l'impression très clairement d'être dans une forêt primaire non touchée par l'homme moi ça me paraît en totale contradiction avec ce que j'ai appris c'est à dire que le 14ème siècle c'est le moment où les atteintes environnementales à la forêt médiévale sont les plus fortes où on a défriché une grande partie de l'Europe et donc ma question elle est toute bête est-ce que les forêts ressemblaient à ça comment ça se passe est-ce que c'est un espace comme ça là est-ce qu'on est dans le médiévalisme ou finalement dans quelque chose de réaliste déjà t'exagères avec la forêt primaire et le côté c'est une forêt pas touchée et tout elle est pas très dense du tout cette forêt par rapport à une forêt vraiment qui serait pas exploitée par l'homme c'est plutôt un sous-bois exploité ça et un endroit où il y a des coupes on garde une futaine donc des très grands arbres pour produire de la charpente ou des choses comme ça et on coupe les les sujets plus petits pour faire du bois de combustion des trucs des matières premières après oui la forêt médiévale est extrêmement défrichée il y a une le défrichement en fait ça a été un des leviers de la grande période de croissance médiévale en gros du XIème à la fin du XIème à la fin du XIIIème siècle et le défrichement a permis de détendre les superficies agricoles de gagner donc un peu en plus d'activité et en croissance démographique mais garde forcément de la forêt il y a une gestion de la forêt la forêt a un rôle économique absolument stratégique déjà parce qu'on a besoin de bois de construction il faut des grandes futais pour les charpentes etc c'est des choses dont on a parlé quand Notre-Dame comment est-ce qu'on avait suffisamment d'arbres pour reconstituer la charpente de Notre-Dame et tout et oui beaucoup plus facilement en fait maintenant on est très reboisées par rapport à l'état de cette époque mais il reste quand même donc des des futais des futais et des des forêts qui sont gérées des forêts parcourues elles sont pas sauvages elles sont pas primaires elles sont pas préservées c'est des espaces parcourus et c'est des espaces qui sont hyper associés au pouvoir seigneurial c'est la prérogative en fait du seigneur que d'accorder ou pas des droits sur ces forêts donc les les tenanciers les gens qui vivent sur leur terre peuvent y aller faire paître leur porc notamment l'hiver en fait ils se nourrissent du fruit des arbres on appelle ça la glander le verbe glander ça vient de ça parce que c'était un travail pas difficile du tout on envoyait les vieux ou les enfants à la glander donc glander c'est voilà bref je vois ce que je veux dire et les les forêts étaient aussi par ailleurs des réserves de chasse de et hyper associées donc à des pratiques aristocratiques et la chasse dans ces forêts c'était une prérogative seigneuriale hyper importante ils faisaient pas bon à aller braconner et essayer de se nourrir de ce gibier là sur les terres du seigneur donc cette forêt là elle fait vraiment sens elle elle me semble vraiment bien et notamment de voir cette forêt parcourue par le seigneur et sa fille par contre ce qui est un peu curieux c'est un homme seul avec sa fille dans une forêt au milieu du 14ème siècle là pas du tout c'était des équipées nombreuses d'accord c'est un lieu de sociabilité aristocratique tu vois ces forêts médiévales et ces moments autour de la chasse et c'est pas du tout genre un moment perfil tu vois ça n'existe pas dans cette société là c'est ce que j'allais te demander alors je jongle un petit peu je vois qu'il y a il y a mon meilleur ami mon ami d'enfance qui dit meilleure découverte du jour l'origine de Glandet on était ensemble dans les forêts picardes à l'époque c'est pour l'anecdote et il y a pas mal de gens qui commandent alors qui commandent je peux pas tout intégrer mais notamment un auditeur ou une auditrice qui dit que ou téléspectateurs qui dit que c'est de la viol de gang je vais pas y arriver de viol de gang la musique et donc que c'est très peu connu avant le 15e 16e et que donc là on est vraiment dans quelque chose de médiévaliste alors assez rapidement dans cette scène vous l'avez peut-être entendu j'ai coupé le son du jeu pour que ça évite de comment dire de faire de couvrir nos voix donc peu importe mais là dans la scène vous avez de toute façon les sous-titres effectivement le père d'Amicia se balade avec elle et il y a tout ce truc de elle veut devenir chevalière chevaleresse et du coup je vais devoir avec ma fronde dégommer des pommes est-ce que là vraiment assez rapidement est-ce que le lien père-fille existe est-ce qu'on avait ce genre de relation familiale plutôt bienveillante et est-ce qu'il y avait des femmes chevalières tu vois j'y connais rien donc je pose la question alors je commence par le lien père-fille il y a une séparation à la fois des âges de la vie et des sexes et donc les enfants de leur naissance à 7 ans sont confiés aux bons soins de leur mère et des femmes des servantes etc dans ces milieux aristocratiques qui sont dans la chambre des femmes et ils côtoient très peu les hommes mûrs et après à 7 ans les garçons entrent dans le dans une période d'apprentissage et d'éducation et c'est une formation hyper genrée notamment tournée vers les exercices physiques le métier des armes etc alors que les femmes restent enfin les filles restent au sein du château dans cette chambre des femmes et ont une éducation beaucoup plus marquée par l'apprentissage de la musique le travail le filage le travail textile ce genre de choses donc la relation entre un seigneur homme mûr et sa fille adolescente là ça c'est complètement improbable vraiment hautement improbable pour maintenant aller vers le thème de la jeune fille chevaleresse là en fait c'est légèrement anachronique mais pas tant que ça donc l'action se situe en 1848 et l'idée des chevaleresses va apparaître dans la littérature médiévale une vingtaine d'années après on a un grand débat sur la vertu des genres et est-ce que les femmes sont forcément mauvaises ou des créatures inférieures et il va y avoir des débats très savants très littéraires de nature littéraire avec notamment Bocas un auteur italien et c'est un français comment il s'appelle attend j'ai noté son nom Jean Lefebvre qui dans les années 1370 donne naissance à la figure des neuf preuses si tu veux il y a les neuf preux qui sont des chevaliers il y a des chevaliers de l'antiquité charlemagne et c'est une sorte il y avait un billet de ce blog qui s'appelle actuel moyen âge qui comparait les neuf preux aux avengers du moyen âge et c'était une comparaison qui était bien et donc ce géant Lefebvre donne un équivalent féminin les neuf preuses et donc avec la formation d'un substantif féminin et on a aussi le mot de chevaleresse dans cette littérature et ces neuf preuses vont être reprises notamment par Christine de Pisan à la fin du XIVe début du XVe siècle comme illustration des capacités féminines et c'est aussi des guerrières de l'antiquité des guerrières mythiques comme notamment une reine de Babylone la reine des Amazones donc l'horizon de la chevaleresse c'est un imaginaire qui existe de ces femmes combattantes de ces femmes aptes à l'exercice physique mais en même temps c'est lointain c'est mis à distance c'est pas une réalité mais c'est un discours qui est mis en avant par des auteurs qui débattent des qualités et des propriétés des genres en fait ok cool bon et bien nickel tu me dis si je réponds trop long trop longuement il n'y a pas de soucis parce que je ne suis pas trop calibrée tu vois pour l'exercice il n'y a pas de soucis c'est juste là tu vois c'est tout pour ceux qui suivent là c'est le vieux boomer qui est content que ça fonctionne parce que j'ai passé mon week-end à configurer et que tu vois il y a plein d'interactions donc là vous avez vu alors les gens me disent je viens de tuer un sanglier pas moi mais mon personnage donc je suis désolé je suis antispéciste mais là j'ai dû suivre le gameplay vous voyez juste assez rapidement que le gameplay est assez simple là on est dans ce qu'on appelle une phase de tutoriel c'est à dire qu'on apprend aux personnages et aux joueurs ou à la joueuse à s'approprier le personnage et donc je réponds très rapidement aux petites questions il y en a qui disent c'est quand même un peu escarpé pour la Dordogne alors évidemment on n'est pas on n'est pas dans quelque chose de réaliste on y insiste à chaque mountain in game mais c'est important de le rappeler bon on aura le temps d'en parler avec Thierry Noël sur Valhalla les jeux vidéo ne cherchent pas ne cherchent pas la vérité historique ils sont dans le récit ils cherchent des effets de vraisemblance si dans la tête d'un joueur la Dordogne ça a l'air plus réaliste avec une grande on le verra pendant le village juste après avec quelque chose d'hyper escarpé ils ne vont pas aller voir sur le terrain si c'est vrai et puis la deuxième la deuxième comment dire je ne réponds pas aux autres questions je vous laisse débattre dans le chat je ne tiens pas absolument à tuer des animaux c'est par mes gardes c'est parce que je joue mal alors là on va avancer un petit peu vous voyez on est arrivé dans quelque chose d'assez sombre parce qu'on suit ce sanglier donc là il y a un jeu sur les contrastes de lumière et du coup il va y avoir une scène assez sanglante que je vais laisser dérouler parce qu'on va chercher le cadavre du chien juste parce que la question est importante tu vois on est arrivé dans la boue elle a dit oh là là mes choses toutes neuves elles sont dégoûtantes on le retrouvera après est-ce qu'il y a un imaginaire de la boue et de la saleté alors je suppose que tu peux répondre en 24 heures à cette question mais est-ce que c'est caractéristique on va le voir il y a beaucoup de personnages qui sont sales est-ce que ça aussi c'est une vision qui est fausse et qu'à l'époque médiévale en fait les gens étaient plus propres comment la boue devient une métaphore de l'époque médiévale ça c'est vraiment un aspect assez constant du médiévalisme et cet imaginaire de la crasse et qui pour la médiéviste que je suis est hyper irritant en fait parce que moi c'est plutôt comme ça que je vois l'époque moderne oh non on va pas se faire des amis là le 17ème siècle non mais le Moyen-Âge connaît la pratique des bains des étuves et à garder cet héritage lavé à grand dos il n'y a pas de répugnance notamment à immerger encore dans l'eau et quand on voit un imaginaire associé tu vois un environnement hyper crade un habitat surtout qui est vraiment répugnant ça aussi c'est assez agaçant parce que là pour le coup pour avoir travaillé pas mal sur l'Italie médiévale on connaît énormément de règlements d'urbanisme donc en Italie mais aussi dans les villes de la péninsule ibérique dans les villes françaises où à partir du moment où il y a un minimum d'organisation des autorités municipales et tout il y a des règlements qui disent il faut nettoyer les rues toutes les semaines interdiction de balancer ces saloperies on organise aussi une ségrégation spatiale en fait des activités salissantes polluantes les bouchers les tanneurs sont à l'écart donc mettre cette crasse et tous ces trucs un peu gores au coeur de l'habitat médiéval c'est gênant et là ça fait partie des aspects du médiévalisme qui tirent la période tu vois vers un obscurantisme qui n'a pas lieu d'être ok je crois que pour les étudiants Bordeaux-Montagne qui interviennent et qui disent la moderne c'est plus crade c'est pour ça qu'on est moderniste vous le savez très bien on s'entend bien entre périodes à Bordeaux-Montagne je pense que là on va avoir du mal avec Caroline Le Maho ou Guillaume Manotin dans quelques jours quand ils vont regarder ça et qu'ils vont considérer qu'on a insulté leur période en tout cas merci Roxane vraiment pour vous le voyez c'est pas pour te passer du cirage mais c'est compliqué d'être en même temps historienne ou historien du religieux du politique de l'économique et en même temps avoir la maturité d'avoir tous les éléments de la vie quotidienne de l'histoire de la vie quotidienne parce que c'est pas forcément ce sur quoi on est spécialisé et parfois certains érudits historiques vont être meilleurs que nous là-dessus parce que tout simplement ils connaissent mieux l'histoire de l'alimentation donc c'est un tour de force Roxane merci pour tout ça alors Bûchera dit les modernistes en PLS devant le live c'est pas grave bon allez là on s'arrête encore une fois dans ce petit côté quotidien on est dans le domaine de la famille donc de Rune qui sont les parents de Amicia qu'on voit ici de dos alors il y a des questions dans le chat qui ont été posées sur sa tenue très rapidement est-ce que c'est c'est traditionnel d'avoir quelque chose d'aussi finement brodé pour une peut-être voilà j'allais dire quelqu'un qui n'est pas très 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 riche qui n'est pas dans les grands féodaux si une jeune fille de l'aristocratie une jeune fille à marier en plus portait certainement des vêtements de très belles factures et des vêtements brodés ça c'est pas du tout la question ce qui est vraiment le truc qui fait réagir c'est le pantalon plutôt évidemment mais ça c'est lié au gameplay elle ne peut pas faire tout ce qu'elle va faire en robe mais ça pour le coup c'est carrément un acrylique alors là je fais une petite ref en poursuivant une caille pour ceux qui sont là j'ai voilà alors bon là il y a des choses sur des bestiaux des cochons une poule et non pas une caille qui a fui devant moi quelqu'un qui est en train de plumer la poule ce qui nous rappelle pour les gens qui habitent à Bordeaux le quartier plume la poule à Talens c'est là où on fumait les poules on va peut-être commencer par j'hésite avant le côté alimentation on va rentrer là dans dans cette chapelle on est donc dans la maison dans le si vous voulez dans le domaine des deux runes et moi un peu bêtement mais ça m'étonne qu'ils aient leur propre chapelle est-ce que c'est traditionnel ce poids de la religion ce poids de l'intégration de la foi au sein même du domaine ouais et c'est vraiment quelque chose de très fréquent dans les espaces aristocratiques d'avoir une chapelle associée à l'habitat et là en fait elle n'est même pas assez proche souvent la chapelle est un espace qui est intégré à l'habitat aristocratique ça communique avec les espaces seigneuriaux les grandes salles ou les chambres seigneuriales donc là elle est plutôt associée à la muraille à une petite fortification de l'habitat aristocratique et donc en fait moi je l'aurais plutôt collé et fait communiquer avec la grande salle du seigneur tellement c'était proche et avec mes étudiants de Hélène la semaine dernière on a étudié un texte sur le donjon d'ardres qui justement c'est un des seuls documents qu'on a qui nous fait entrer à l'intérieur d'un château fort au XIe siècle et où on explique justement que la chapelle communique comme ça d'accord donc c'est tout à fait c'est tout à fait normal et là deux questions alors une dans le chat en disant est-ce que c'est normal qu'elle soit si grande et moi je me posais une question toute bête c'est est-ce que c'est une chapelle enfin est-ce que c'est de l'art roman est-ce que ça enfin est-ce que c'est on va pas rentrer mille fois dans cette question de est-ce que c'est réaliste mais je me demandais si architecturalement ça tenait à peu près la route la taille de la chapelle c'est assez vaste mais si c'est une famille prospère il n'y a pas de il n'y a pas de soucis et en termes d'architecture elle n'est pas hyper up to date de l'architecture du XIVe siècle mais c'est pas du tout choquant sur le plan historique tu vois il y a des colonnes sur le côté ça évoque un peu des remplois de colonnes de l'antiquité justement ça c'est des trucs c'est assez bien vu aussi parce que il y a quand même une partie de l'architecture religieuse une fois que c'est construit on ne va pas défaire tout le temps et refaire et autant il va y avoir sur les cathédrales qui sont des sièges épiscopaux donc des lieux de manifestations éminentes du pouvoir ecclésiastique un gros investissement financier et une gothicisation massive tu vois une mise à jour architecturale dans des chapelles palatiales dans des chapelles aristocratiques comme ça ou tout simplement dans des lieux qui à un moment n'ont pas l'argent on ne met pas tout à jour et c'est pour ça que justement on a encore de l'architecture romaine que tout n'est pas transformé donc là-dessus moi j'ai aucun souci en termes de fact-checking d'accord ok on va faire un petit tour un petit tour ah oui un petit élément que vous voyez dans les sous-titres mais pas forcément dans le son elle tutoie les domestiques et elle vous voit ses parents ça ça paraît normal je me suis dit que c'était à peu près c'est normal d'accord mais je pense qu'une jeune fille comme ça ne parle pas autant au domestique et je pense qu'elles sont vraiment relativement enfermées et qu'elles côtoient une partie de la maisonnée et des femmes mais qu'elles ne sont pas en train de parler au type dans la cour que les interactions entre les hommes et les femmes et particulièrement ces jeunes filles qui sont des jeunes filles à marier donc leur statut social c'est leur virginité on les met pas en train de parler à tout le monde dans la cour comme ça ok alors là on vient de merci on vient de rentrer dans la maison qui est assez immense alors il y a évidemment un travail du jeu sur les armoiries on le verra pendant les scènes de bataille où on retrouvera on retrouvera des armoiries anglaises est-ce que alors je suis un vrai noob donc c'est pas des questions que je fais je ne sais pas les réponses je suis nul en histoire médiévale pour le reste ça reste à prouver enfin bon voilà je ne m'étendrai pas est-ce que chaque famille avait ses armoiries là moi j'avoue petite référence culturelle du meilleur groupe français qui existe on dirait un peu la pochette de l'album de Gojira mais en dehors de ça est-ce que ça paraît logique cette armoirie là est-ce que toi tu arrives à la lire cette héraldique comme on dit alors je suis absolument nulle en héraldique mais vraiment je ne blasonne pas du tout en fait je ne blasonne pas ouais l'art du blason blasonner c'est la capacité à décrire je ne blasonne pas ouais je ne blasonne pas du tout meilleur truc pour les soirées quoi si tu veux on se verra une soirée blason non c'est super casse-pieds parce que il y a un lexique d'une précision parfaite qui permet de rendre compte même si tu n'as jamais vu d'un écu comme ça et de la façon des couleurs de l'agencement de ce qui est en haut en bas en haut à droite etc et en fait moi ça fait partie des trucs hyper geek liés au médiéval qui ne sont pas vraiment ma cam et en tant que chercheuse je prends j'ai un petit dossier tu vois iconographique avec les blasons des familles qui m'intéressent ce qui est un enjeu pour moi et ce que je dois savoir reconnaître immédiatement mais là tu vois bon il y en a un peu beaucoup à mon avis oui c'était une question dans le chat de dire pourquoi il y en a 7 d'un coup je pense que ça doit peut-être évoquer soit des liens de parenté soit alors des alliances peut-être mais souvent en fait quand il y a des comment dire un lignage qui partage ces armoiries parce qu'il y a plusieurs frères issus d'un même mariage donc ils récupèrent les mêmes armoiries en fait après on les écartèle ou on ajoute d'autres trucs dessus donc il y a une base commune et des symboles qui permettent de différencier les frères là il y a trop de diversité en fait pour que ce soit des armoiries familiales voilà mais franchement c'est pas du tout un domaine où moi je suis très à l'aise et hyper compétent ceci dit tu vois aucun rapport mais j'avais dû faire de l'héraldique pour des familles prussiennes du 19ème et savoir quand est-ce que ça a été fait c'est hyper compliqué de retrouver ces symboliques là donc là on se balade la cheminée donc là les passoires énergétiques on y est ou peut-être pas d'ailleurs mais la question que je voulais te poser c'est en allant alors peut-être pas là mais directement vers la cuisine c'est tout bêtement des questions des questions de quotidien j'ai aucune idée de ce que mangeaient les gens à l'époque est-ce qu'ils mangeaient des petites galettes de terre comme en Corée du Nord ou est-ce que on a ici alors on a évidemment ça a l'air d'être du pain du pain on a des gros pains on a en sortant si on revient vers le salon on a on a des fruits des poires des pommes des pommes qu'est-ce qu'on c'était quoi le repas de base à cette époque-là ça dépend des catégories sociales pour l'aristocratie on a une nourriture qui est vraiment assez fine assez élaborée il y a une consommation carnet régulière après on a un problème d'effet de source puisqu'on a toute une littérature on a des livres de cuisine de la fin du Moyen-Âge on a des descriptions de banquets où c'est des monticules des avalances de viande tu vois et il y a une symbolique il y a des traités sur l'art de la découpe des viandes je t'interromps deux secondes dans mon souvenir pour les étudiants et pour ceux qui veulent faire des lectures complémentaires Norbert Elias le sociologue du XXème siècle sa grande théorie sur le processus de civilisation se font en partie sur ces manuels de bien vivre à l'époque de montrer qu'il ne faut plus cracher sur la table c'est un peu la même chose non c'est un peu différent mais on a donc énormément de témoignages textuels sur des repas aristocratiques qui sont exceptionnels des repas qui sont des énormes banquets avec vraiment des masses et des masses de viande d'accord au quotidien il devait plutôt consommer des soupes des céréales transformées alors peut-être plutôt dans des catégories plus modestes en forme de gruots de bouillies de céréales pilées cuites et on a toutes sortes de légumes de fèves etc le pain tient un rôle important le fromage etc et dès qu'on peut on a des sucreries sur les tables un goût vraiment du sucre qui se développe à la fin du Moyen-Âge parce que justement c'est une rareté la canne à sucre est maîtrisée dans les endroits qui ont été soumis à la domination islamique donc la Sicile et le sud de la péninsule ibérique et on fait des confiseries des fruits confits des trucs comme ça et on en importe à très grand frais quand on a les moyens donc dans une famille comme ça comme les deux runes il pouvait y avoir des corbeilles avec des petits fruits confits des trucs comme ça mais c'est c'est une nourriture rare et qui est aussi une façon d'afficher son statut social alors dans le on a évolué dans les missions je vais y revenir dans le chat évidemment ça part en lol en disant la bonne souplette et en référence à ce magnifique film des années 90 donc les visiteurs évidemment avec deux acteurs de folie Jean Reynaud et Christian Clavier les heures les plus sombres du cinéma français surtout le numéro 3 et puis ça dit effectivement que c'est en fonction du rang social alors on avance un petit peu je vous ai passé parce que le gameplay un je joue super mal et le gameplay est assez compliqué on y reviendra un peu après parce que là je vais pas spoiler le scénario si vous avez envie de jouer à ce jeu on a fui le domaine et on arrive dans un village une ville on va regarder un petit peu au passage je tiens à dire qu'une des choses qui pourrait avoir lieu je sais pas où ça en est mais ça a été interrompu par le confinement les archives départementales de la Gironde voulaient faire une grande exposition elles en font souvent il y en a eu une sur les immigrés espagnols de la guerre d'Espagne mais là elles voulaient travailler sur les villages de Nouvelle Aquitaine à l'époque médiévale et il y aura une salle spécifique pour Asobo donc quand tout ça sera réouvert on pourra aller voir comment Asobo a construit notamment la reconstitution architecturale de ce qu'on va voir là alors là on est dans la partie babysitting à 6 balles de l'heure avec donc notre petit frère Hugo écoute je te trouve un peu cynique sur cet aspect babysitting parce que je trouve qu'en ça le jeu est hyper fidèle au médiévalisme originel et au médiévalisme romantique à la vision romantique du Moyen-Âge justement comme un temps d'innocence et en cela le titre du jeu est vachement bien trouvé parce que donc c'est cet espace de projection des envies d'autres choses de ces hommes déprimés du début du 19ème siècle et c'est l'idée donc que il y a une absence de corruption une foi authentique que la religion est un facteur de cohésion sociale de bonté il y a une vision extrêmement nostalgique et positive du rôle de la religion et qui contraste avec cette perception du Moyen-Âge comme un temps de désastre et là le jeu précipite ça à un degré assez ultime parce que tu as les rats la peste les difficultés la dévastation et une action qui repose sur ce lien entre la grande et le petit et tout et donc toi tu es en mode babysitting et tout mais je trouve que en fait là ils ont réactivé une sorte de levier narratif d'éléments du médiévalisme romantique qui est très ancien une espèce de pureté du médiévalisme de Plectel je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais voilà je te trouve un peu cynique non en fait là où tu as complètement raison je suis doublement cynique parce que on ne va pas s'étendre sur les ressorts du jeu mais les jeux vidéo il y a beaucoup trop de choses pour pouvoir faire des généralités mais souvent mon impression c'est que les scénarios sont un peu pauvres et les relations émotionnelles le sont alors que là dans le lien qui unit Amicia et son frère en dehors même de la vision historique c'est assez bien fait c'est à dire qu'elle exprime qu'elle est saoulée de devoir l'aider en même temps évidemment elle a envie qu'il s'en sorte donc là c'était juste pour faire du lol et les relations sont bien faites mais ce que tu dis est très intéressant parce qu'effectivement ils doivent apprendre à se connaître et ils ont grandi à part donc là c'est parce que lui il est affligé par une maladie bizarre etc mais ça ça correspond vraiment en fait aux relations d'un frère et d'une soeur à l'époque médiévale ils grandissent à part différence d'âge différence de genre tu vois donc ça aussi en fait ça marche pas mal et c'est choupi je suis en train de me faire engueuler à raison dans le chat par Boris qui dit c'est dommage de minimiser l'aspect care évidemment quand je dis ça c'est pour troller je trouve que la mécanique de jeu déjà bon on en reparlera pour Valala mais incarner une jeune fille c'est pas une donnée de base dans tous les jeux où on sait que le sexisme est très présent dans l'industrie du jeu vidéo et chez les usagers du jeu vidéo donc incarner pas partout mais quand même incarner une jeune fille et en plus être dans cette logique effectivement de care effectivement c'est intéressant donc là c'est évidemment pour troller c'est juste qu'à certains moments comme le gameplay les mécaniques du gameplay sont assez simplistes on peut pas être parfait partout vous êtes tout le temps en train d'aider votre petit frère à bouger etc alors on en revient merci merci pour la manière dont tu mets tout ça en problématique c'est hyper intéressant parce qu'on aurait en fait le symbole ici où on a toute la nourriture le côté un peu très joli et où en même temps on voit qu'il n'y a personne que tout est en train de pourrir et le côté la peste avec bon vous voyez je sais pas si en Dordogne on sait qu'on a des églises comme ça haut perché mais les décors sont assez intéressants une enceinte fortifiée traditionnelle oui avec bon là Pont-le-Vis peut-être pas Pont-le-Vis mais il y a une herse oui c'est beau c'est chouette franchement non mais là c'est les moments notamment pour tout ce qui est décor c'est vraiment bien question toute bête toi tu te verrais utiliser ça dans un cours pour te balader regarder un peu l'architecture pour parler histoire médiévale et médiévalisme ou c'est trop pour parler médiévalisme sans aucun problème c'est un support vers lequel je me tournerai tout de suite après en cours j'essaye vraiment de former aux sources en plus les sources médiévales c'est assez compliqué et c'est une iconographie en plus on ne fait jamais assez d'iconos en TD moi j'aurais quand même tendance à privilégier les manuscrits parce qu'on a pas mal d'iconographie médiévale mais c'est c'est vraiment chouette c'est une reconstitution qui évoque bien l'architecture de la région la période alors après voilà je ne suis pas du tout une mordue du fact-checking et ce que j'aime justement c'est la puissance évocatrice du truc et je trouve que ça fonctionne très bien éventuellement ce qui me chiffonne un peu c'est que l'état d'abandon est assez avancé alors qu'avec l'épidémie normalement c'est un peu plus récent et c'est pareil quand les espaces médiévaux qui sont toujours un peu abandonnés mal entretenus tu vois ils mettaient des fleurs aux fenêtres aussi tu vois les gens moyens et ça fait partie des choses qui là tu vois là c'est tout pété je ne sais pas depuis combien de temps c'est censé être dans cet état là là il y a peut-être une décadence un peu exagérée tu vois là il y a cette idée bon pour le gameplay vous le voyez on tape à la porte des gens et ils ont barré avec de la peinture blanche la question des gens qui pourraient être touchés par la peste donc on retrouve un peu les contradictions de ce que tu disais tout à l'heure c'est en même temps un espace urbain qui est très bien représenté et puis cette déréliction qui est touchée par la peste donc on va avancer un petit peu on a quoi ? de la pierre du torchis un peu de tout du bois des colombages oui j'ai vu des colombages tout à l'heure on va essayer d'aller vers là où sont les gens puisque ça va lancer une séquence de cinématiques sur laquelle repose ma future question mais évidemment comme je joue mal je me suis paumé dans la ville donc voilà hop peut-être par là c'était là s'il vous plaît quelqu'un pourrait nous aider non regardez je suis la fille du seigneur ouais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'arriver en disant je suis la fille du seigneur ils vont se faire gilets jauners sévères et ça va pas les emmener quelque part mais on va essayer de retrouver cette place tout en regardant cette architecture là bon là vous voyez la question que je posais à Roxane elle se pose aujourd'hui d'une manière pédagogique vous avez par exemple William Brou à Clermont-Ferrand qui travaille sur l'intégration des jeux vidéo dans les séquences pédagogiques pour le collège et le lycée ou pourquoi pas quand il y a eu un vrai boulot de reconstitution comme on le trouve par exemple dans Assassin's Creed Unity ou quoi utiliser ça en classe ça peut être très intéressant pour motiver les étudiants et surtout avoir des séquences c'est tout l'avantage des jeux en open world c'est que ça vous permet en fait de focaliser sur tel ou tel détail voilà moi tu vois j'étais un peu étonné des enseignes ça c'est peut-être réaliste mais le côté avoir devant chaque non ça je pense que les enseignes sont un peu anachroniques effectivement je n'ai pas trop percuté avant cette ferronnerie là après il y a des enseignes parce que moi j'ai étudié des privilèges du roi qui donnent l'autorisation de marquer qu'on est fournisseur du roi sur son enseigne d'accord donc je ne sais pas tu vois si c'est cette forme comme ça qui évoque vraiment les enseignes plus récentes mais en tout cas il y a des enseignes pour signaler les trucs les commerces pardon moi j'avoue que pour les gamers qui sont vieux comme moi qui sont des boomers ça m'a rappelé le magnifique jeu sur Amiga 1200 qui s'appelait E-Chart 3 où il y avait potions armes et où il y avait des petites enseignes comme ça dans la vie alors là on va vers une séquence cinématique où j'annonce directement je ne vais pas tuer de cheval mais je vais mourir assez rapidement une séquence où on arrive vers les gens du village qui sont en train de faire ce qu'on va voir maintenant trigger warning violence je vais mourir dans très peu de temps la mort est imminente parce qu'en fait je peux courir mais à chaque fois je me plante et je vais me faire transpercer ce qui nous permettra d'aller par ce mec qui a une arme incroyable ou bref Conrad Malfour ça sonne un peu Malfoy je ne veux pas balancer mais alors question toute bête pendant que je cours et que je meurs et qu'on passe à la séquence suivante là débuché pour ceux qui seront là la semaine prochaine celles et ceux on va en reparler avec The Witcher où on appareille cette image de la violence des gens qui sont brûlés etc pourquoi ce cliché ou cette réalité historique de l'époque médiévale ultra violente où on brûle des gens est-ce que c'est lié aux religieux est-ce que c'est pourquoi on assimile clairement le Moyen-Âge au Boucher le Moyen-Âge et les violences c'est effectivement un stéréotype et donc qui n'est pas toujours très bien très bien fondé c'est la modalité d'exécution quand on a été condamné notamment par la justice ecclésiastique l'officialité ou l'inquisition et donc on n'est pas censé faire couler le sang quand on est un clerc donc quand on condamne quelqu'un à mort on le remet à ce qu'on appelle le bras séculier de la justice donc on le remet au pouvoir laïc et généralement les condamnations à mort effectivement sont effectuées par l'idée du Boucher mais c'est donc un phénomène qui est vraiment circonscrit à l'exercice d'une certaine justice ecclésiastique et qui est quand même assez exceptionnel et en particulier le recours à l'inquisition il y a des Bouchers et des condamnations au Moyen-Âge il ne s'agit pas de faire de l'angélisme qu'on peut dire non 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 c'était super on n'a brûlé personne c'est complètement faux mais là trouver des gens en train de cramer des étrangers sur la place de leur village là pour le coup ça ne replace pas du tout le phénomène dans les proportions qui étaient les sens oui ok alors je suis assez fier je ne suis pas mort mais on va on va avancer pendant que certains dans le chat ont les refs de évidemment Novigrad qu'on visitera la semaine prochaine voilà on va avancer merci encore une fois pour tous ces éclairages d'histoire quotidienne qui encore une fois sont difficiles à faire dans les méthodes on va avancer pour rentrer non pas dans la grande histoire mais dans une autre histoire l'histoire plus chronologique de ce jeu là en allant sur le champ de bataille d'une des missions qu'on va maintenant découvrir et donc beaucoup plus directement dans la vision de la peste et la vision de la guerre de Cent Ans j'ai remis un tout petit peu le son si c'est trop fort vous n'hésitez pas dans le chat à dire que c'est trop fort mais c'est vrai que ça aide un petit peu à voir les éléments alors où est-ce que je dois aller du tout des corbeaux c'est ça ça y ressemble à tout cas un petit truc ça doit être ça ce qui permet de faire une petite pause parce qu'avec les masques on n'a pas de quoi respirer dans le chat pas de conflit entre les gens qui préfèrent Yennefer et les gens qui préfèrent Triss Merigold on aura tout le temps la semaine prochaine de voir comment sont structurés les personnages féminins dans le livre The Witcher dans la grande série de Sapkowski dans le film dans le jeu avec tout ce que ça comporte d'intérêt dans justement cette sexualisation à outrance des personnages féminins et en même temps des personnages masculins qui ne sont pas aussi caricaturaux que ce qu'on pourrait croire donc on aura le temps d'en parler là pour l'instant on est dans Plague Tell Innocence alors moi j'hésite tout le temps tu vois je me dis je suis Tine Yennefer après je me dis non moi j'ai pas choisi mon camp d'accord ok mais sur quoi sur la série ou sur le jeu les livres ah d'accord pardon moi je lis les livres désolée je suis vraiment old school mais Yennefer elle est quand même désagréable elle est quand même elle est relou ouais mais je l'aime trop mais elle est forte quand même toc ça y est le débat est lancé alors le moment du Caire justement donc là moi c'est bête j'ai vraiment pas beaucoup de références médiévales pour moi tu vois l'arrivée de la brume on est directement dans Excalibur dans ces non mais qui est un film que j'adore et qui est incroyable on est vraiment dans Hanal Natrach Wofas Pezot Tahriel Bende tu vois etc donc là je vais passer un peu parce que c'est autour de la cette question de l'empoisonnement du fils et on va se retrouver dans un moment très important du jeu où on passe vraiment tu l'as dit de la lumière à l'ombre et donc avec cette notion d'obscurantisme médiéval donc on y va croisons les doigts on a entre temps eu un nouvel alors il y a des grenouilles donc pour ceux qui me connaissent ils savent que c'est un mauvais moment pour moi ben oui on va se barrer très vite oui tout le monde a des peurs débiles moi j'ai hyper peur des grenouilles voilà c'est dit donc là on les a vus sauter au loin on y va de toute façon on s'en fiche il n'y a plus de public ils sont juste en train de débattre dans le chat pour savoir s'ils préfèrent Tris ou Yennefer alors on y va donc il y a un aqueduc là on est dans les restes les restes antiques qui se trouvent à l'époque médiévale je regarde juste que tout fonctionne bien est-ce qu'on pourra demander des infos à Roxane Utilas sur l'alchimie on verra ça sur l'alchimie on verra après dans les questions on va y arriver aux questions générales alors là on voit que Hugo a trouvé un bouclier anglais donc avec ce blason on n'y peut rien c'est une raison d'avoir il y a des vraies questions est-ce qu'on a pu fuir les grenouilles la réponse est oui bon désolé pour ce petit problème technique on est sur Edurome on ne peut pas passer sur Bordeaux-Montagne on reprend tranquillement et de toute façon on pourra prendre 5 minutes de plus pour les petites questions donc voilà on reprend on arrive donc là on a pu fuir les grenouilles on vient de voir alors vous ne l'avez peut-être pas vu parce que ça a craché on revient en arrière en Moonwalk il y avait Hugo a trouvé un comment dire un bouclier avec les armoiries anglaises qui nous annonce en fait le fait qu'on rentre comme je l'ai dit dans la grande histoire même si ça n'a pas de sens en tout cas dans l'histoire de la guerre de Cent Ans donc on avance un petit peu on va arriver sur je dis rien on va arriver quelque part et oui les problèmes de connexion à la fac donc pourquoi je ne peux pas courir venez voir vite ah oui alors donc là vous voyez on arrive dans une scène qui pour le coup d'un point de vue jeu vidéo est incroyable il y a vraiment une grosse intensité narrative des jeux des jeux des jeux pardon des jeux sur les lumières des jeux sur la brume etc et vous voyez peut-être au sol voilà des dizaines et des dizaines de cadavres enchevêtrés dans ce qui est une grande scène de bataille où on voit ce qu'on appelle en termes d'histoire ancienne de la polyorthétique c'est à dire le fait de pouvoir attaquer et défendre avec des enfin c'est plutôt lié aux villes la polyorthétique mais avec des grandes machines alors je sais que ça peut te prendre des heures mais on est quand pourquoi très rapidement pourquoi cette guerre de cent ans entre non pas les royaumes de France et le royaume d'Angleterre mais enfin entre des dynasties oui c'est ça c'est des dynasties titulaires de la poignée de France et d'Angleterre et ouais donc là l'espèce de catapulte on ne sait pas si c'est une catapulte une pierrière c'est une catapulte on ne sait pas ce qu'elle fout là parce qu'il y a zéro enjeu stratégique de dégommer le lac du bref voilà sinon c'est un conflit dynastique qui qui recoupe en fait largement des tensions et des rivalités entre les les plantagenais qui sont sur le trône d'Angleterre et les valois qui succèdent aux Capétiens en fait ce qui se passe c'est qu'on a un roi de France au début du 14ème siècle Philippe IV Philippe le Bel que certains d'entre vous connaissent peut-être parce que c'est vraiment une des grandes figures il a trois fils et ses trois fils se succèdent sans jamais réussir à produire un héritier mâle et donc il y a des filles mais elles sont écartées de la succession et en fait quand le troisième fils meurt en 1328 la couronne va passer à leur cousin Philippe de Valois alors qu'ils ont une sœur qui a épousé le roi Édouard II d'Angleterre et donc son fils Édouard III d'Angleterre va prétendre en fait être l'héritier en ligne plus directe à la couronne de France donc si vous voulez l'élément lignagé de déclenchement de la guerre de son temps c'est que le roi d'Angleterre prétend, explique qu'il est le descendant le plus direct en fait de Philippe le Bel et que le cousin Philippe de Valois a un droit qui est moindre à la couronne merci pour ces infos parce que j'avoue pour me documenter pour cette séance j'ai regardé une vidéo YouTube sur la guerre de 100 ans et dans les commentaires il y avait marqué il faut back plus 8 pour comprendre les guerres de succession etc une question toute bête moi tu vois quand je vois une image comme ça en tant que contemporanéiste spécialiste de la première guerre mondiale j'ai vraiment l'impression de voir les gravures d'Otodix sur les batailles de la Flandre en 1917 etc donc un truc qui s'appelle une gravure qui s'appelle près de Languemart est-ce que c'est réaliste dans le tchat certains posent la question en disant ça ne va pas du tout par rapport à la gestion des corps dans ces batailles-là on enlevait les corps c'était des batailles qui duraient peu de temps même si ça durait 100 ans le conflit oui après grosso modo on s'affrontait sur une journée il pouvait y avoir une reprise des affrontements le lendemain mais une grande majorité des batailles qui sont des chocs frontaux se déroulent sur une journée et après justement il y a une gestion des corps et il y a des individus autour aussi qui viennent récupérer les armes les objets de valeur etc de façon plus ou moins légitime ça peut être pris en charge par les armées qui vont s'occuper de leurs morts ça peut être pris en charge aussi par des gens qui vont être dans une logique davantage de pillage d'un champ de bataille mais là le fait que ce soit complètement désert ça ne va pas et cette espèce de vision du charnier aussi pour moi c'est un imaginaire contemporain de la mort et du massacre et pas médiéval alors là évidemment c'est souligné par certains dans le chat évidemment le jeu vidéo encore une fois n'a pas pour but nous on fait notre boulot et surtout toi ton boulot d'historienne mais évidemment que là c'est une évocation poétique au bon sens du terme c'est une évocation de récit qui a pour but de pas d'être réaliste mais de vraiment mettre en emphase cette mort omniprésente on va le voir juste après là si j'y arrive alors je suis désolé je suis obligé de marcher sur les cadavres c'est dans le gameplay donc désolé de piétiner on va avancer un petit peu et on va arriver à une scène une scène là importante on voit le cheval là qui est juste ici et qui bouge et on va rencontrer un des personnages les plus importants les plus importants de ce jeu vous allez voir pourquoi à savoir les rats qui arrivent par milliers alors si je reste là où je suis je vais me faire bouffer en trois secondes et demie puisque une partie du jeu c'est de tout simplement c'est un jeu qui est assez simple dans ses mécaniques de jeu où il faut en gros utiliser des petites armes comme on voit là pour les lancer sur les rats et les empêcher de nous bouffer évidemment on n'est pas là pour parler que de gameplay voire on n'est pas là pour parler de gameplay du tout on est dans la peste on va éviter les parallèles avec le covid qui vont juste nous déprimer les uns les autres vu l'année qu'on vient tous de passer évidemment surtout sur tous les étudiants ça j'ai déjà des réponses mais évidemment il y a beaucoup trop de rats comparé à ce que ouais qui leur taille ils sont énormes ils n'étaient pas aussi gros que ça ? ben non oh là oh là oh là ouais et donc est-ce qu'il y avait on dirait des furets en termes de taille non ? expertise historienne c'est un peu on est en mode l'un qui est terracide je t'expliquerai ce que ça veut dire on est en mode l'un qui est terracide ce sont des furets donc ils sont trop nombreux est-ce que pour toi pas en tant qu'historienne mais en tant que voilà intéressée par toutes ces périodes-là est-ce que cette omniprésence des rats rend peut-être mieux l'impression de fin du monde liée à la peste que s'il y avait trois rats qui se battaient en duel qu'est-ce qu'il se passe dans les mentalités de l'époque quand l'épidémie arrive ? on n'identifie pas la mécanique de contagion plus du rat ok donc ils savent pas qu'il faut lutter non seulement contre le rat mais contre ce parasite qui peut migrer du rat à l'humain et piquer l'humain donc voilà et on est dans des sociétés qui cohabitent avec le rat mais comme la nôtre tu vois les édits de Paris à Lyon tu te rappelles ? attends à Lyon il y a 450 000 rats dans les souterrains on en voyait tout le temps sur les quais du métro c'était affreux affreux le métro à Lyon je me souviens des rats et donc c'est une société qui vit avec les rats exactement comme la nôtre ah bah t'es mort oui bah ok on va reprendre non alors je répondrai pas aux questions dans le chat qui insultent les Lyonnais on va pas rentrer dans ce débat là donc pour tout là effectivement c'est une métaphore plutôt que quelque chose de réaliste ah oui 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 bien sûr et après en tant que spectatrice du jeu je trouve que c'est hyper bien trouvé parce que là c'est brouillant et tout ça offre des possibilités en termes de de gameplay et ça ajoute un élément dramatique enfin là tu vois t'as les éléments architecturaux l'acduc le champ de bataille qui est couvert de cadavres c'est déjà hyper saisissant mais c'est très statique et là t'ajoutes le cheval qui bouge l'explosion des rats et tout c'est c'est une belle réalisation visuelle quoi il y a une il y a un truc moi je trouve ça chouette en tant que en tant que spectatrice et flippant et c'est prenant en termes d'émotion donc je pense que là là dessus il faut un carton plein sur des séquences comme ça et et qu'est-ce que j'ai alors là il y a un débat dans le chat sur tous les gens qui suivent évidemment le compte twitter de même décentralisé sur le fait que en Dordogne il y a des vrais gros rats de campagne bien dodus qui sont pas comme les rats de la ville en train de fouiller dans des poubelles mais qui s'élancent comme ça dans les champs en attrapant des oiseaux des humains etc mais bon ça je me prononcerai pas c'est des vélociraptors c'est des vélociraptors on peut se le dire mais le débat est vraiment pas du tout historique je propose qu'on avance quand même vers la dernière thématique donc je vais partir d'ici parce que tout simplement je me rappelle plus ce qu'il faut faire à part qu'il faut jeter des machins sur cette ah bah là en fait sur cette oui juste une question il y avait des gros outils comme ça pour jeter tu vois c'est un peu des genres de trébuchets comme ça oui 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 mais on comprend pas ce que ça vient faire sur un champ de bataille qui est pas le siège d'une ville d'accord parce que tu vois ça ça fait penser un peu au côté Game of Thrones les grandes batailles on voit des énormes choses comme ça et donc voilà mais bon après sur les rats je terminerai en disant qu'effectivement le gameplay du jeu est assez assez basique mais les rats vont introduire comme des effets de labyrinthes et de puzzles qui permettent voilà d'animer le jeu et ça je suis tout à fait d'accord on va terminer avant les questions parce qu'il y a une question sur l'alchimie que les gens veulent te poser ouais mais je suis trop en PLS moi j'y connais pas grand chose on reviendra après juste un dernier élément dans la dernière scène qu'on va regarder toujours pour évoquer ces imaginaires médiévaux la place pas seulement de la foi et du religieux mais la place des religieux où évidemment dans le jeu on va y venir il y a plusieurs éléments je vais sélectionner le chapitre à savoir il y a l'imaginaire de la place des moines des congrégations et moi évidemment ça m'a fait penser à ce deuxième grand film qui est Le Nom de la Rose grand grand film des années 90 à partir du livre de Humberto Eco et en même temps il y a dans le jeu alors je vais pas spoiler la fin du jeu mais il y a tout cet univers d'un complot depuis Saint-Pierre de Rome du complot religieux vraiment un peu à la Dan Brown complot médiéval et donc on va regarder une petite scène et puis on pourra terminer sur cette place dans l'imaginaire médiévaliste j'insiste du religieux corrompu de la place de l'inquisition qui a beaucoup marqué dans cette religion criminelle alors là on va plutôt voir un personnage sympathique on va d'abord se balader dans l'église dans la cathédrale qu'on a abandonnée tout à l'heure on revient un peu en arrière et effectivement dans le film c'était Sean Connery l'acteur qui était confronté à Bernard de Guy l'inquisiteur grand grand film alors là on arrive dans cette cathédrale des vitraux Hugo veut mettre des petites bougies pendant ce temps là Amicia fait un petit cours de religion de catéchisme vite fait puisque ses deux parents sont morts et qu'il ne le sait pas encore donc voilà donc le rôle du luminaire c'est hyper important dans le christianisme effectivement et c'est une façon de manifester le souci des défunts le culte qu'on va rendre au sein à la divinité et ça fait partie l'entretien des églises le fait qu'il y a du luminaire en permanence ça fait partie aussi des missions des membres du clergé c'est le moment du babysitting qui crash où le gars arrête pas de crier alors qu'il y a la moitié du village derrière eux hop on va aller c'est un peu sombre une barricade ah oui non pardon il faut que j'aille ceci dit là moi à titre personnel je trouve que la reconstitution est incroyable les contrastes de lumière sont hyper jolis enfin c'est l'immersion on va dire c'est ça et la qualité d'une immersion comme ça je trouve que c'est tellement beau que c'est un peu être un je puis le faire d'abord comme on dit en allemand c'est quelqu'un qui gâche le jeu que d'être dans le fact-checking à tout craint il est beau ce quattre c'est une grande malade de quattre un élément évidemment dans mon timing game en général c'est de pouvoir un peu s'évader et c'est vrai que je voulais faire la vanne au début mais j'ai oublié dans ces jeux là il n'y a pas d'attestation on peut aller à 10 km même si on reste les fesses dans son canapé et c'est vrai que ça fait un échappatoire et en plus si on peut ajouter de la connaissance grâce à des vrais spécialistes ça fait toujours plaisir de juste se balader et de rêver rêvons un peu à ces moments où une fois qu'on sera libérés et délivrés on pourra aller visiter des cloîtres puisque Roxane le dit souvent ce qu'elle aimerait faire c'est ensuite visiter tous les centres d'archives possibles une fois qu'on sera sortis de cette crise chacun son objectif mais en tout cas c'est vrai que ce cloître est magnifique on va essayer de poursuivre rapidement le moine alors je n'ai pas identifié et puis en plus j'en serais incapable la congrégation il avait une bure relativement grise ouais ça peut évoquer un franciscain ouais c'est ce que j'allais dire un habit sombre modeste non teint alors là dans le chat on me dit le peuple réclame des centres d'archives avec des cloîtres j'en rêve mes amis mais les archives de Naples l'archivodistat est dans un complexe religieux du 18ème siècle avec un double cloître bon alors il est en train de s'effondrer donc on ne peut pas y accéder en partie mais c'est un truc de fou allez voir sur Google Images archivodistat et pensez à moi les amis alors je vous dis tout de suite ne travaillez pas sur l'Allemagne il n'y a aucun cloître c'est tout pourri voilà c'est tout ce que j'avais à dire voilà on arrive sur cette dernière scène donc la tonsure tu vois la corde à la taille c'est plutôt la vie des franciscains d'accord bon là il y a tout un truc juste moi ma question c'était de dire vraiment donc quelle est la place de ce genre de congrégation est-ce qu'ils ont une place centrale dans les sociétés de l'époque de protecteurs ah mais c'est tellement central ne serait-ce que parce que l'église est seigneur d'une grande partie des terres et en fait collectivement l'église est le premier propriétaire foncier de l'occident médiéval la branche séculière c'est à dire ceux qui vivent au contact du peuple donc les prêtres les évêques qui ont un patrimoine qui gèrent et la branche régulière donc les moines dans les monastères à qui les fidèles en fait donnent des terres des dons des domaines de génération après génération et donc ils construisent en fait vraiment des empires fonciers extrêmement importants donc rien que ça si tu veux simplement du point de vue des sous ça place l'église au coeur de la société médiévale mais évidemment elle occupe un rôle éminent de guide spirituelle mais sachant que là pour le coup les moines sont à part leur rôle social en fait c'est d'être reclus et de prier de travailler au salut de l'humanité par la contemplation par la dévotion et par la prière alors que les séculiers ceux qui vivent dans le siècle c'est à dire au contact des fidèles sont en charge d'une part de leur éducation religieuse et surtout de l'administration des sacrements alors les sacrements c'est quoi c'est ces gestes ces rites qui sont des véritables performances spirituelles par lesquelles en fait les fidèles peuvent recevoir une sorte de parcelle d'étincelle de la grâce de Dieu donc la communion par exemple le baptême le premier sacrement et après la communion que vous connaissez aussi en est un autre très important donc le rôle de l'église est absolument central et par ailleurs en tant qu'instance d'éducation et aussi ils sont en quelque sorte les archivistes et les conservateurs et les transmetteurs une grande partie du patrimoine littéraire de l'antiquité dans ces monastères c'est plutôt le haut Moyen-Âge le Moyen-Âge central mais l'église va faire figure de passeuse d'une partie de la littérature et du patrimoine écrit de l'antiquité et les religieux prennent en charge aussi l'éducation primaire élémentaire et après ensuite au cours du XIIIe siècle il va y avoir de nouvelles instances les universités et avant ça des écoles urbaines aussi mais on retrouve l'église vraiment à tous les niveaux dans toutes les strates de la société et dans une variété d'activités elle est partout pardon j'étais trop long non non pas du tout pas du tout d'autant que juste dans le chat les gens disent que c'est pas gentil de mettre un live comme ça au moment de la révision des partiels vous vous doutez bien Roxane et moi et tous les autres collègues tous les maîtres de conf et maîtresses de conférences professeurs on fait nos cours on pense beaucoup à vous et l'idée de mettre une heure et demie là c'est pour essayer c'est pas pour faire de la démago mais c'est pour avoir un petit espace de liberté aussi et que derrière vous ayez encore plus de pêche pour aller vers les révisions attends la distinction entre les réguliers les séculiers et tout là je dis la même chose que j'aurais dit en classe ils sont en train de réviser leur partiel yes juste une dernière question qui est posée dans le chat et je me suis un peu arrêtée là est-ce que c'est une danse macabre qu'est-ce qui est représentée ici c'est les squelettes qui marchent vers la croix enfin on a l'impression que le personnage se dévêtit pour aller vers la croix ouais généralement dans les danses macabres on voit des cadavres plus ou moins vêtus qui illustrent parfois plusieurs stades de corruption en fait de décomposition des cadavres là j'imagine que c'est certainement ce qui est évoqué la présence de la croix je ne sais pas si j'aurais fait ce choix iconographique là ça me paraît un peu étrange parce que cette iconographie de la danse macabre généralement elle associe des religieux des laïcs des riches des pauvres et montre en fait que la mort attrape tout le monde et là on n'a pas suffisamment d'indications d'appartenance sociale c'est une danse macabre qui est un peu perfectible et le truc aussi encore qu'on peut dire c'est que c'est légèrement anachronique c'est un petit peu anticipé sur cette iconographie là là tu en es en plein dans le choc initial de la peste en 48-49 c'est 48 novembre 48 et c'est plus tard en fait que les danses macabres se développent notamment parce qu'il va y avoir après ce choc épidémique initial des résurgences en fait des récurrences épidémiques de la peste qui vont durer extrêmement longtemps et jusque tard dans le 15ème siècle et entretenant l'idée d'une précarité de la vie humaine qui fait que du jour au lendemain riche, pauvre clair, pas clair t'es un paysan ou pape tu peux te faire attraper par la peste et passer l'arme à gauche ok alors comme comme on avance voilà je vais m'arrêter sur cette image là voilà alors d'abord on va avoir des questions mais en remerciant beaucoup Roxane qui est enseignante chercheuse chez nous à bord de Montaigne ce que je vous propose comme comme il est juste 19h c'est qu'on prenne peut-être 10 minutes de plus ceux qui veulent se déconnecter peuvent évidemment se déconnecter et franchement un grand merci d'avoir été présente et présent quasiment 130 personnes au pic merci c'est un peu ce qu'on retrouve dans Montaigne In Game quand on peut le faire en vrai et on est vraiment content que ça vous intéresse donc voilà et de prendre soin de vous si vous déconnectez pour la suite des révisions pour le reste on va apprendre jusqu'à 19h10 si vous avez des questions il y en avait déjà deux petites la première c'était on arrive pour l'alchimie mais une question de détail tu vois peut-être là sur le on voit pas bien parce que mais là Amicia elle a une ça lui a été confié pendant le village dans le village on voit une pièce de métal est-ce que c'est réaliste d'avoir comme ça une jeune fille qui porte des pièces de chevalerie pas du tout non mais c'est sympa en termes de look parce que ça accroche la lumière je pense que c'est une vraie utilité pour la suivre dans les déplacements alors je cite le chat pas du tout de manière voilà quelqu'un qui dit madame Kila est toujours fabuleuse dans ses explications bon moi je suis totalement d'accord évidemment merci beaucoup c'est très gentil ça fait vraiment ça fait vraiment plaisir elle a une fleur dans les cheveux aussi est-ce qu'elle a une symbolique particulière alors là je réponds en termes de gameplay c'est son petit frère Hugo il l'a ramassé au centre du cloître et ensuite est-ce que les jeunes femmes jeunes filles portaient des fleurs dans les cheveux ça je ne sais pas oh bah oui mais ça c'est c'est tout c'est tout banal j'ai pas très bien identifié la fleur justement quand il l'a cueillie j'arrive pas à savoir quel est l'essence quoi donc éventuellement il y associe une symbolique mais je pense que le principal commentaire qu'on peut en tirer c'est que on voit en fait ce contraste hyper dramatique entre des choses qui sont absolument terribles les massacres la dévastation la corruption des corps etc et l'innocence d'un enfant l'amour de sa grande soeur et le fait qu'il reste de la beauté dans le monde et cette forme quand même d'ouverture vers un espoir une aspiration la perspective de la beauté et du bien et moi je lirais plutôt ce genre de choix dans le jeu comme ça ok cool alors il y a des questions de geek pour savoir si quand on fera Assassin's Creed Valhalla le 3 mai est-ce que j'aurai les skins licornes pour le dracar la réponse est toujours la même je suis nul en jeu vidéo je joue mal donc Assassin's Creed j'avoue j'y ai consacré un peu de temps vous pourrez de toute façon poser toutes les questions à Thierry Noël qui est le concepteur historique le coordinateur si vous voulez de tous les historiennes et les historiens qui sont intervenus sur le jeu donc on pourra voir ça il y avait une question sur alors les questions techniques pour savoir si les live mountain in game sont intégrés dans les questions scientifiques de master je crois avoir déjà pour la valorisation de vos activités de master on revient à des choses très concrètes mais c'est important je crois avoir posé la question mais à vrai dire même si on le voit bien Roxane nous fournit des informations scientifiques très rigoureuses c'est avant tout une activité pédagogique donc j'avoue que j'ai pas j'ai pas encore demandé au département d'histoire si on pouvait faire ça mais je vais demander bon je me fais troller toc mécanique de gameplay bien sûr je lis au fur et à mesure il y a une question qui revient alors pour tous les étudiants qui sont Hubert Montaigne et qui sont habitués un peu à voyager dans la région vous connaissez peut-être Castillon-la-Bataille vous connaissez peut-être certaines Bastides comme Villefranche-de-Lonchat etc il y a une question qui dit les Anglais sont représentés dans le jeu comme des grands méchants de villes envahisseurs et les Français comme de gros franchouillards est-ce que ça s'est réaliste par rapport aux formes d'hybridation qu'il y a pu avoir dans la Guyenne de l'époque ? bah non parce que justement ça fait longtemps que cette Guyenne est anglaise en fait c'est pas vraiment une époque où on conçoit son identité de toute façon en termes nationaux on est plutôt dans des appartenances locales et des fidélités seigneuriales et le conflit donc c'est un conflit lignagé et c'est plus tard en fait plutôt au 15e siècle qu'on va considérer que notamment du côté français avec l'intervention de Jeanne d'Arc après l'humiliation du traité de Troyes et tout les derniers épisodes de la gare de Cent Ans vont être un moment où on voit affleurer un sentiment national et ça on le sait grâce à quelques sources notamment une chronique qui s'appelle le journal d'un bourgeois de Paris qui rencontre des événements dans Paris au début du 15e siècle et où on voit une forme de critique de détestation du parti des bourguignons des anglais et ouais une sorte de proto-fierté nationale d'amour pour Jeanne d'Arc enfin ce genre de choses mais là la polarisation nationale du conflit et des identités c'est un élément anachronique aussi après je pense que c'est genre d'anachronisme quand on représente une fiction médiévale que ce soit là le jeu ou si c'était une série ou un film je pense en fait que les spectateurs suivraient moins bien si on n'expliquait pas comme ça si on posait pas les identités en ces termes si on enfin ouais c'est nous c'est notre cadre assez enfin c'est simple c'est familier tu vois la nation se penser dans une identité nationale et que si on essayait de faire mieux plus précis en fait il faudrait faire plein d'explications il faudrait qu'il y ait des dialogues hyper bavards tu vois pour expliquer aux gens alors c'est l'époque où on se voit plutôt sa loyauté comme une loyauté à un seigneur et tout tu vois c'est le bordel en fait cool merci non mais bon ça les contemporanistes le savent aussi puis tous nos étudiants de L1 on sait que la notion nationale elle est inventée au XIXe siècle pas sur rien il y a aujourd'hui un gros courant historiographique de redécouverte des proto-sentiments nationaux mais que c'est vraiment le XIXe siècle y compris avec le romantisme qui va réinventer la nation en allant c'est le livre de Anne-Marie Tisse que je vous conseille qui s'appelle la création des antiquités nationales enfin l'invention des identités nationales qui est pas mal du tout il y a pas mal de questions on voit que nos étudiants sont très fiers de citer et ça bon je le dis aussi pour ceux qui connaissent pas mais beaucoup beaucoup d'endroits que vous pouvez visiter comme Saint-Macaire comme Langoiran et évidemment quelqu'un qui dit on aime pas les roast beef cette identité du sud-ouest il y a une question intéressante mais à mon avis très difficile à laquelle il est très difficile de répondre c'est de savoir quel a été l'impact de l'occupation anglaise sur des pays alors c'est dit dans le chat sur une région aussi comment dire avec des régions ayant une culture particulièrement singulière comme le Pays Basque est-ce qu'on a des choses là-dessus moi je ne peux pas répondre du tout franchement je ne sais pas du tout mais alors là je ne connais pas les sources en fait je ne sais pas répondre je suis désolée non mais ça alors la base c'est qu'on n'est pas sur un plateau télé c'est-à-dire raconter n'importe quoi sur des sujets qu'on ne maîtrise pas on répond quand on sait répondre donc merci merci pour tout ça et la question sur la chimie alors ? alors oui on va peut-être terminer sur cette question-là et ensuite on arrêtera le stream mais ne vous inquiétez pas vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de Montagne In Game la question était toute bête c'est vrai que j'avais un peu l'envie de te la poser il y a une chose qui est très thématisée dans l'époque médiévale et ça a d'ailleurs été développé par Mona Cholet dans son livre Sorcière c'est l'idée que l'arrivée de la science contemporaine et moderne avec la Renaissance avec l'invention enfin tout ce qu'on connaît Galilée etc a en fait cassé un lien beaucoup plus naturel de l'époque médiévale avec la nature avec l'alchimie avec les potions et que et Mona Cholet en parle pour montrer que ça a été dans son livre donc sur le sexisme et la chasse aux sorcières a montré comment ça a été une appropriation masculine de la médecine est-ce qu'on a dans le médiévalisme dans le médiévalisme ou dans la période médiévale ? alors un peu les deux mais ce fantasme de voilà on a des ongans on sait quelle plante va soigner quoi est-ce que c'est il y a une médecine qui repose sur l'usage des plantes ça c'est évident c'est la médecine héritée largement de l'antiquité avec une théorie des humeurs le chaud le froid le sec l'humide et on doit réguler les humeurs dans le corps par diverses interventions une thérapeutique qui peut faire entrer donc les plantes dans les traitements de façon très très de façon très très large et donc il y a un savoir-faire médical qui est bien maîtrisé et par ailleurs avec la diffusion la traduction au cours du 11ème siècle et la diffusion ensuite des traités d'Avicenne donc ce médecin de langue arabe qui lui aussi fait une synthèse en fait de cette médecine des humeurs grecques etc on a des branches comme ça de cette culture médicale qu'on retrouve dans l'enseignement de la médecine en Occident et par ailleurs on sait qu'on a des transmissions de ces savoir-faire et on connaît notamment un traité extrêmement précieux d'Hildegard de Bingen cette abaisse du 12ème siècle qui était originaire de la vallée du Rhin qui est une sorte de génie multiforme elle compose elle invente une langue inconnue elle appelle ça la lingua ignota et elle écrit donc un traité à teneur médicale précisant les propriétés des plantes et leurs propriétés médicinales et d'ailleurs si vous fréquentez les boutiques bio il y a une marque de tisane maintenant qui s'appelle Hildegard de Bingen qu'on trouve assez communément et oui donc on voit notamment à travers la figure d'Hildegard que les femmes ont accès à ce savoir à cette culture et qu'elles sont des praticiennes très clairement et ce qu'on appelle l'alchimie c'est pas cette phytothérapie c'est une discipline un peu mystique c'est vraiment une pseudo-science pour le coup où on essaye de faire changer les substances de nature de propriété et ça n'a rien à voir avec l'usage des plantes pour se soigner l'alchimie n'est pas une thérapeutique tu vois ce que je veux dire et c'est une discipline très masculinisée et les traités qu'on a sont le fruit des travaux des hommes à ma connaissance alors après je ne suis pas hyper pointue donc sur l'alchimie donc si ça se trouve on a des traités féminins mais moi s'il y en a je ne les connais pas et ce qui est important et intéressant je pense dans le jeu là justement ils cherchent Laurentus c'est un alchimiste pour aider à soigner le gamin et tout cette figure de l'alchimiste c'est une figure masculine justement une figure du savoir mais c'est enfin il faut faire attention à cet amalgame savoir médical et alchimie en fait en termes de discipline intellectuelle de savoir faire et surtout de pratique ce n'est pas les mêmes choses en fait voilà ok bon moi je resterais bien à écouter Roxane des heures et des heures parce que j'apprends des trucs et comme ça je comble ma nullité crasse en histoire médiévale dans le chat comment dire dans le chat ça cite aussi madame Kousmaker donc grande fan de Hildegard de Bingen si on avait été en présentiel je ne doute pas qu'il y aurait eu un tonnerre d'applaudissements pour Roxane donc je remercie que je remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui parce qu'évidemment c'est rigolo les jeux vidéo mais sans sans avoir quelqu'un qui est là pour nous apporter des connaissances c'est beaucoup moins intéressant et puis merci merci d'avoir tous et toutes été là pour la suite une fois que j'aurai corrigé l'enregistrement vidéo en enlevant le crash du milieu je le mettrai sur la chaîne YouTube de Mountain In Game qui s'appelle Mountain In Game c'est pas très compliqué et puis je vous souhaite bon courage pour les révisions de partiel on se retrouve la semaine prochaine même heure 17h30 en distanciel avec Justine Breton qui est une maîtresse de conférence à l'université de Reims en littérature qui est spécialiste de fantasy et qui a déjà écrit beaucoup y compris sur Game of Thrones et puis Justine Valliergue qui est étudiante chez nous et qui travaille spécifiquement sur l'histoire de la Pologne à travers The Witcher 3 et puis voilà donc on se retrouve en essayant qu'il n'y ait pas de crash de crash Twitch mais en tout cas voilà merci d'avoir été là merci à José-Louis pour l'intervention et la gestion du chat merci aussi à tous ceux et celles qui étaient là qui ne sont pas nécessairement étudiants ils se reconnaîtront et merci à Nico Patin de porter tout ça depuis 4 ans et prenez bien soin de vous voilà on arrête le stream ciao ciao merci à vous et que la force du médiévalisme soit avec vous ciao merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021